Sadi Boumarong, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bamako. Pourquoi avez-vous lancé hier à la Maison de la Presse cet appel en faveur des journalistes et des radios communautaires ? C'est une initiative qui rentre dans le cadre de la campagne de protection du journalisme au Sahel et du droit à l'information d'une manière générale, que Reporters sans frontières a lancé depuis deux ans et qui est toujours en cours, et consistant à fédérer les forces pour que le Sahel ne soit pas le plus grand trou noir de l'information en Afrique, voire dans le monde. Nous avons donc mobilisé plus de 500 radios communautaires, dont 137 du Mali, une quarantaine du Burkina, un peu plus d'une cinquantaine du Niger, d'une trentaine du Tchad et bien d'autres des pays allant du Sénégal à la Sierra Leone, sans oublier le Nigeria et le Cap Vert, pour réfléchir et nous mobiliser autour des priorités pour la protection des radios communautaires, tel que c'est refleté dans l'appel que nous avons lancé à Bamako, en présence d'une vingtaine de journalistes et des professionnels des radios communautaires. Pourquoi ces radios communautaires sont-elles si importantes dans tous ces pays que vous venez de citer ? Depuis leur création dans les années 1990, les radios communautaires sont partie prenante du dynamisme de la liberté de la presse dans le Sahel. Ces radios jouent un rôle crucial pour informer et sensibiliser la population. En tant que médias de proximité, elles s'adressent communément aux habitants dans des langues et des formats les mieux adaptés au contexte. Elles sont donc des centaines à mailler les territoires nationaux d'information locale. Or, ces médias de proximité et leurs journalistes paient un lourd tribut dans la région du Sahel, en proie à l'instabilité provoquée par les bandes armées et souvent aussi à l'incapacité des forces politiques nationales à garantir leur protection. Et pour nous donc, leur protection physique aussi économique doit être des priorités des autorités nationales, mais aussi des autorités régionales et aussi internationales. Alors concrètement, quelles sont les attaques que ces journalistes des radios communautaires ont subies depuis un an dans tous ces pays ? C'est une situation sécuritaire difficile. Certaines radios communautaires, notamment celles situées dans les zones à fort enjeux sécuritaires, sont détruites par les groupes armés. D'autres sont occupées par ces mêmes groupes armés qui les utilisent pour leur propagande. Les journalistes des radios communautaires sont empêchés de travailler, souvent obligés de fuir, ou carrément, ils sont attaqués. Donc depuis novembre, par exemple, 2023, au moins deux journalistes de la radio Coton dans Songo ont été enlevés par les groupes armés dans une attaque à Gawo. Ça, c'est au nord du Mali ? Ça, c'est au nord du Mali. Et la même attaque aussi a coûté la vie à leur confrère, Abdelazie Brilla, de la radio Nata. Et je signale que ces deux radios sont signataires de l'appel que nous avons lancé à Bamako. Nous sommes aussi toujours, ça c'est depuis au moins quatre ans maintenant, sans nouvelles, des journalistes Amadou Nialibouli, Moussa Ambanadiko, porté du Paris en septembre 2020 et avril 2021. Ça, c'est aussi au nord du Mali. C'est ça, à Mopti, voilà. Au Tchad, le journaliste Idriss Iaïa de la radio communautaire de Mongo, qui est aussi signataire de l'appel, a été tué par Bal en mars de cette année. Il avait souvent été menacé et agressé en raison de sa couverture des fréquents conflits intercommunautaires dans la zone. Et ses assayants n'ont pas épargné son épouse et leur fils. Au Niger, au Burkina, aussi, la dégradation de la situation sécuritaire a mis sous pression les journalistes et animateurs des radios communautaires, notamment ceux situés dans les régions à fort enjeu sécuritaire. Et certains sont obligés de quitter leur localité après la destruction de leur radio par les bandes armées. Comme nous le voyons donc, c'est des crimes qui illustrent une nouvelle fois le contexte sécuritaire dans lequel travaillent les journalistes des radios communautaires, notamment dans le Sahel. Alors pourquoi ces confrères sont-ils attaqués ? Est-ce parce que certains d'entre eux travaillent dans des zones où circulent ces bandes armées ? Effectivement, beaucoup d'entre eux sont situés dans des zones à fort enjeu sécuritaire où ces bandes armées circulent et interviennent. Mais il y a aussi la volonté des bandes armées de contrôler l'information. Au Burkina Faso, par exemple, nous avons parlé avec des responsables de radio communautaires du Nord qui nous disent que les groupes armées souvent sont venus pour leur dire de passer des prêches au lieu de l'information, par exemple. Et ça, c'est effectivement des situations que nous avons réperturé ces derniers temps. Et est-ce qu'aux yeux des groupes djihadistes, ces journalistes représentent l'état de leur pays, un peu comme les enseignants, par exemple ? Nous avons observé au plus près du terrain qu'il y a des menaces qui viennent souvent des bandes armées et des velléités de contrôle de l'information. Finalement, ces professionnels de l'information dans les radios communautaires sont donc obligés de s'autocensurer pour assurer leur sécurité. Certains sujets deviennent de plus en plus tabous. Au Tchad, par exemple, nous avons parlé avec certains acteurs des radios communautaires qui nous ont confiés qu'ils s'abstiennent de plus en plus de couvrir des affrontements, éleveurs et cultivateurs à cause des fréquentes représailles. En mars dernier, d'ailleurs, Yves Rizzi Yahya a été une victime via sa famille. Et est-ce que, comme leurs collègues de la capitale de leur pays, ces journalistes des radios communautaires sont obligés de s'auto-censurer à l'égard des autorités de leur pays concernant notamment les activités militaires ? Il y a de plus en plus au Sahel la question de la pression constante qui fait que, pratiquement, sorture du cadre et du narratif imposés par les autorités en place, à son lot de conséquences, on observe dans un pays comme le Burkina Faso, par exemple, que montrer la situation traversée par le pays peut valoir une audition à un journaliste, une suspicion à un média local et même une réquisition pour rejoindre les volontaires pour la défense de la patrie. Il y a aussi la question des enlèvements de journalistes qui sont assez récurrents. orchestrés, et ça c'est assez nouveau, par des hommes encagoulés. On a vu le cas de quatre journalistes, Serge Atchana, Alain Traoré, Adama Bayala et Kalifara Serré, qui sont enlevés et portés disparus depuis juin et juillet. Sur leur cas d'ailleurs, le reporter sans frontières a saisi cette semaine en procédure d'urgence. Le comité des disparitions forcées des Nations Unies et la rapporteure spéciale de l'Union africaine sur la liberté d'expression et l'accès à l'information. Et ça c'est au Burkina Faso ? Et ça c'est au Burkina Faso. Et concernant les activités politiques, c'est la même chose ? Il y a de l'autocensure ? Il y a de l'autocensure, effectivement. Il y a un climat de peur et de tension au sein de la profession qui peut pousser à l'autocensure. Mais il y a aussi l'utilisation de moyens pour décrédibiliser les journalistes, notamment sur les réseaux sociaux, avec les campagnes de dénigrement de journalistes orchestrées par le groupe anafricain pour le commerce et l'investissement, qui est une agence de conseil. Et nous avons donc de plus en plus aussi la question de la situation économique de la presse au Sahel, avec des médias privés et indépendants qui sont à bout de souffle. Il y a le cas de Burkina avec le cas du journal de l'événement qui est obligé de se reparaître. Et il y a eu aussi au moins une centaine de médias au Tchad qui étaient obligés récemment de fermer pour une apparition depuis plus d'un an. Alors cette semaine, Sadi Boumarong, reporter sur frontière et ses plus de 500 radios communautaires, lancent un appel. Quelle est votre priorité dans cet appel ? Il y en a au moins cinq, mais l'important, et c'est ce que nous demandons aux autorités politiques nationales, est de lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes des radios communautaires, avec l'ouverture d'enquêtes systématiques pour que ces crimes ne restent pas impunis. Nous estimons aussi, avec les radios communautaires signataires, qu'il est important d'agir pour obtenir la libération des journalistes de radios communautaires qui sont kidnappés par les bandes armées. Alors ça, c'est très important parce qu'il s'agit de la protection physique de nos confrères, c'est ça ? C'est absolument la protection physique de nos confrères. Et la question de la formation des équipes de radios communautaires à la sécurité physique nous semble extrêmement importante, mais surtout aussi la reconnaissance de l'importance des médias de proximité, que sont les radios communautaires et leurs acteurs, notamment dans les législations sur les médias et la contribution à la reconstruction des locaux de radio, détruits par les attaques et la reconstruction de leur matériel. D'où l'importance de cet appel que vous avez lancé hier, Sadibou Marong, à la maison de la presse de Bamako. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un appel adressé aux autorités nationales, régionales et internationales. Sadibou Marong, merci.